Jusqu'à présent, il y a eu les réserves d'État et les stocks d'État qui nous ont été distribués, par exemple sur les masques. Or, il a été décidé d'arrêter cette distribution de masques. Peut-être qu'elle va être continuée jusqu'à fin octobre. Et on nous a dit qu'il faut que vous achetiez trois ou quatre semaines de masques pour votre activité, ce que nous faisons sur le marché habituel et courant du matériel paramédical. On se rend compte d'ailleurs que les prix ont augmenté, en particulier les masques FFP2 qui sont les plus protecteurs et qui doivent être réservés en particulier aux soignants fortement exposés, dont nous. Et ça, c'est un autre charge. Je vous rappelle que nos tarifs conventionnels, les tarifs de la sécurité sociale, le tarif de la consultation, pour le dire très simplement, sont bloqués et sont toujours les mêmes. On n'a pas eu d'aide de ce point de vue-là. Quant au reste du matériel, en particulier s'il faut qu'on fasse des tests antigéniques, il nous faut une surblouse, il nous faut des gants, il faut qu'on puisse se protéger. Ça, c'est un coût. Et pour l'instant, le tarif de la réalisation du test antigénique dans nos cabinets n'a pas encore été fixé. C'est en cours de discussion, mais c'est important parce que sinon, les médecins dans leur cabinet, ils ne pourront pas le faire. Ils ne le feront pas.